Bienvenue dans la vidéo de présentation de The Rove Pearl de Kevin Mutch, un album paru en janvier 2022 au sein de la collection Cahiers Graphique. Cet album existe en deux versions, la version régulière que vous pouvez voir, mais également une édition limitée que voici, limitée à 100 exemplaires, avec un visuel analysé par Laurent Lefeuvre. L'édition classique bénéficiait en outre d'un vernis sélectif et d'une couverture effet peau de pêche. Le tout, évidemment, imprimé en France. The Rove Pearl, ça va nous raconter l'histoire de l'homme que vous voyez ici, qui s'appelle Adam. Adam est professeur à l'université, professeur de dessin. Il va enseigner les différentes techniques ainsi que les différents usages de logiciels à ses élèves. Un boulot qu'il déteste, puisqu'il se voit plutôt artiste. Il y a des tâches au quotidien qui ont tendance à le lasser, le rendre un peu plus aigri à chaque jour qu'il passe. Alors qu'il retourne chez lui, on va pouvoir constater que les différentes tensions de sa journée ne vont pas diminuer. Puisqu'à son arrivée, sa chérie, Anna, lui tombe dessus en lui disant que ce soir est un jour important pour elle, un moment important, puisqu'elle va recevoir des collègues de bureau qui pourraient lui permettre, tout simplement, d'avoir une belle promotion. Et lors de ce repas, Adam a du mal. Il a du mal avec les différents invités qui ont tendance à lui faire un peu forcer la main sur la bouteille et à le dégriser à un point qu'il va quand même, à plusieurs reprises, être un petit peu saignant vis-à-vis de ses convives. Évidemment, cela va entraîner une dispute, on peut le voir avec Anna. Et une fois que tout le monde est parti, que sa chérie est partie se coucher, la dame continue de boire et se rappelle surtout qu'il a du travail à faire pour le lendemain. Un travail pour lequel il va avoir du mal à se concentrer et dans lequel il va petit à petit perdre pied, puisqu'il, comme on peut le voir là, une vision étrange va se produire. Il va croiser un certain type qu'on ne connaît pas et voir de plus en plus des yeux qui vont apparaître tout autour de lui au point de donner une vision un peu hypnotique, paranoïaque et, pour le voir, reprendre conscience. À côté d'Anna, on voit que la situation est compliquée, on se demande où ça va aller. Et puis, on voit bien qu'Adam prend des cachets, qu'il boit aussi, qu'il est de plus en plus en colère contre tout. Alors, on ne sait pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il est en train de faire la crise de la quarantaine ? Est-ce qu'il se dit que ces petites étudiantes qu'il voit de plus en plus, finalement, vont lui faire tourner la tête ? Est-ce qu'il n'est pas juste en train de devenir, progressivement, comme on peut le voir à travers ces visions-là, de plus en plus fou, en quelque sorte ? Est-ce qu'il perd pied ? Est-ce qu'il va complètement sombrer ? Au fur et à mesure de la lecture, une sensation proche de celle d'un film, d'un film que pourrait réaliser David Lynch, fait de plus en plus sentir. On perd nos repères. On sent que tout part en vrille, sans jamais savoir jusqu'où on peut aller, au sein de la lecture. Et c'est vrai qu'Adam, c'est un personnage qui ne va pas vous attirer forcément une immense sympathie dès le départ, mais va surtout vous emmener, vous conduire dans les méandres de ses pensées, peut-être de sa folie. Et la lecture va se faire vraiment captivante, hypnotisante, à tel point d'ailleurs qu'on a même prévu une passe-face pour vous donner quelques pistes narratives, quelques bribes d'idées, de choses que vous avez peut-être échappées. Tout comme également, on a pensé à inclure un entretien avec Kevin Mutch, qui nous parle de son parcours, de sa connaissance de la bande dessinée française depuis le Canada. Pour cet anglophone, on apprend également qu'il a été chanteur d'un groupe qui s'appelle les Crash Test de Mises, qu'il l'a quitté avant que le groupe devienne célèbre. qu'il les côtoie toujours d'ailleurs à Winnipeg. Il nous a fourni ses premiers dessins anciens. L'album est toujours disponible au sein de notre collection Kéé Graphique sur notre site internet en librairie. Tarif de 22 euros.